Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nous sommes Fama Déclaration de la journée d'engagement patriotique pour le vivre ensemble et l'unité nationale et le soutien à la transition La plateforme de légitimité traditionnelle et coutumière des régions nord du Mali A l'occasion de la journée patriotique et de soutien à la transition Sous le thème engagement patriotique et républicain pour le vivre ensemble et l'unité nationale du Mali Réunis ce jour 12 novembre 2023 au centre de conférence de Bamako La rencontre se réjouit La rencontre se réjouit de la pointe de vue de la journée qui a régroupé plus de 400 participants dans des légitimités traditionnelles Composé des chefs de tribus, des chefs de fraction, des chefs de village, des chefs coutumiers Et des leaders communautaires de l'ensemble du pays dans la convivialité et la fraternité Au cours de cette rencontre, il a été réaffirmé Il a été réaffirmé la mission historique des légitimités traditionnelles A instauré un climat A instauré un climat Les aléas de la technologie Il a été réaffirmé La mission historique des légitimités A instauré un climat fraternel de cohabitation saine entre les composantes sociales Et la nation malienne A travers des déclarations et des engagements sincères Car des errances ont conduit à un niveau de dédiquescence De nos valeurs jamais égalées dans notre riche histoire Après analyse des déclarations d'engagement De l'ensemble des légitimités traditionnelles La rencontre réitère notre soutien et notre disponibilité Aux plus hautes autorités de la transition A sa tête le colonel Assime Goïta Président de la transition Pour son intérêt particulier A la valorisation des légitimités traditionnelles et coutumières En la consacrant une journée nationale dédiée Dans un esprit de vivre ensemble dans la diversité Réitier et réaffirmer avec force et conviction Notre entière appartenance à la République du Mali Unie dans sa diversité à la forme républicaine et laïque de l'État Réaffirmer notre soutien indéfectible et notre reconnaissance A l'infatigable ministre de la Paix, de la Réconciliation Et la cohésion nationale dans le processus de mise en œuvre L'accord dénouer le colonel-major Ismail Ouadi Nous l'interpellons Pour une nouvelle orientation susceptible D'apporter une plus grande implication De la légitimité traditionnelle Dans le processus de mise en œuvre de la paix Se désolidarise Se désolidarise De tout projet malveillant Qui compromet l'unité et la cohésion nationale Débarrassant ainsi des affres de fluctuation Et des crises requirantes sans fin Engendrées par des causes exogènes Sans aucune vision consistante pour le bonheur du peuple S'inquiète particulièrement de la reprise des hostilités Dans la région de Kidal Et les conséquences humanitaires sur les populations Nous nous serions rendus compte que l'armée Est assez préparée pour déjouer les pièges De l'utilisation des populations Comme armes de guerre Qui est souvent vendable Par certaines opinions internationales Réceptives à ses bassesses Aussi la situation des civils Doit être protégée dans tous les pays Régrette l'absence de l'âme locale De Kidal parmi nous Nous lui tenions tous les efforts consentis Pour l'émulation d'une paix durable du Mali Sa place est encore issue parmi nous Et non ailleurs Demande solennellement Au CSP PSD de déposer les armes Pour ne pas compromettre la vie des milliers de civils Qui sont pris en otage dans la région de Kidal Principalement la ville de Kidal Les conséquences de telles actions Irréfléchies et inappropriées Seront très préjudiciables aux populations Ils vivent ensemble dans toute la zone Salut l'engagement Héroïque des FAMA Qui se battent nuit et jour Pour notre sécurité Et notre bien-être Nous les encourageons dans l'effort de la défense De l'ensemble du territoire Etant sur le terrain Nous affirmons Que chaque fois qu'on rencontre un convoi militaire On constate que jamais la diversité sociale Ne s'est retrouvée dans un périmètre aussi réduit C'est la photo d'identité culturelle du Mali Difficile de ne pas trouver Quelqu'un des siens Nous sommes FAMA Félicite le progrès tangible De la mise en œuvre de l'accord pour la paix Et encourage Les partis signataires à accélérer Le processus de Dodeur Qui clore les aspects techniques De sa mise en œuvre Invite les légitimités traditionnelles Et coutumières de la drame des IFORAS Sous l'emprise de la CEMA De se démarquer de la présente posture Afin de sortir d'un engrenage stérile De la violence Pour résolument s'engager Auprès des siens de la République Aux chaque Malien A toute sa place S'engage à soutenir l'initiative De la réfondation pour le Malikoura Et favoriser l'enracinement d'une culture de paix De vivre ensemble Des dialogues communautaires Basés sur les valeurs sociales et sociétales Valorisant les caractères pluriels et divers Des communautés et du pays Et redonner à notre pays Sa rénovée légendaire Creusée de vivre ensemble Et d'une histoire millénaire S'engage enfin A aller à la conquête des cœurs Et des esprits De tous les enfants du pays Unis les uns aux autres Par des liens sacrés Fondés sur l'histoire La géographie La culture Et les traditions ancestrales Afin qu'ils se retrouvent Se parlent Se comprennent Et se pardonnent Même dans la main Pour qu'un seul homme Comme un seul homme Pour poursuivre cette gigantesque Suèvre sociale N'il ne peut Et ne doit plus instaurer Le silence entre nous Invite Et sincèrement Pour cette initiative Extraordinaire La plateforme Les légitimités Traditionnelles Et quotidiennes Du nord du Mali Vient de nous donner Une extrême leçon Une très bonne leçon D'humilité De sagesse De compréhension De vivre ensemble C'est la meilleure des initiatives Qu'on pouvait avoir A ce seuil De journée De légitimité traditionnelle Qui est le 11 novembre Je me réjouis particulièrement De l'initiative Spontanée Qui n'a été guidée Que par eux-mêmes Dans un esprit De construction De paix De cohésion nationale Je remercie particulièrement Le colonel Assimi Buita Président de la tradition Chef de l'État D'avoir pris L'initiative La sagesse Et la décision De créer La journée De légitimité traditionnelle Le 11 novembre Mais aussi De remettre De donner Sa place Sa valeur Aux légitimité traditionnelle Dans la question De gestion De l'État En particulier Et des règlements Des conflits En général Il est important Quand même De signaler Qu'en tant Que légitimité traditionnelle Il est de votre devoir De vous assurer De la confiance Et du soutien De vos populations Que vous représentez L'État sera amené A mieux travailler Avec vous Si vous avez Une communion Une confiance Une complicitité Avec vos populations Au regard De cette situation Il est important Une fois Crééé Ce lien Que vous soyez Leur porte-parole Et que vous soyez Leur représentant Devant l'État L'État C'est le président C'est le gouvernement C'est le CNT C'est le chef De village C'est la légitimité C'est à tous les niveaux Il faut que l'État S'exprime A tous les niveaux En ce qui concerne En ce qui concerne Le processus de paix Il n'a jamais été Interrompu Il y a certes Des incompréhensions Mais l'objectif Est le même Les méthodes D'atteindre l'objectif Son source D'incompréhension Qui peuvent être Surmontées Il n'est pas nécessaire D'aller à la violence Pour s'exprimer Dans la mesure Où La table de discussion Est là Les mains Sont toujours tendues Il y a autre moyen De s'exprimer Que par les armes Je profite Dire Aux autorités Et légitimité Traditionnelle Continuaire Que vous êtes En général Et du Nord En particulier De vous impliquer Davantage Pour expliquer Aux communautés Que l'État Est à côté d'elles Et expliquer A nos frères Qui sont Dans une dynamique D'incompréhension Avec nous De se reconnaître Et mettre en phase Avec l'État Pour le bien-être Des communautés Qu'elles sont supposées Représentées Et défendent Je me félicite De la présence De légitimité Traditionnelle Continuaire Qui ne sont pas Forcément Du Nord Dans cette salle Pour soutenir Cette activité majeure Je me félicite